... Ça y est, me voilà au deuxième forum francilien. Qu'est-ce que je vais apprendre ? Je suis prof de SVT, je suis nouveau et j'ai plein d'idées en tête. Mais comment les mettre en place dans mon établissement ? J'ai entendu parler de ce forum, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe et de mieux comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette dynamique ? La dynamique 3D21 est née d'une idée d'une association de terrain, en l'occurrence ECOFIL, qui s'est trouvée confrontée à comment on met en place un agenda 21 scolaire dans un collège. Je vais animer un atelier où nous, on va se situer un peu en amont du projet, parce qu'on va voir qu'on a tous un tas d'idées sur ces questions-là. Mais comment on va pouvoir les mettre en forme pour les porter collectivement, pour que ça ait un sens commun à tous ceux qui vont porter ce projet ? L'objectif de cet atelier est de faire en sorte que le projet se fasse d'une manière collective et efficace. Waouh ! C'était super intéressant ! Je sais comment m'y prendre pour impulser un projet vraiment collectif. Maintenant, je vais aller voir l'atelier 2. Dans cet atelier, en s'appuyant sur un jeu de rôle, on expérimente ce que c'est qu'un exercice de concertation. L'objectif, c'est de simuler un jeu de rôle qui permet, en fait, de voir comment ça se passe un comité de pilotage au sein d'un établissement scolaire. L'idée, c'est de pouvoir réunir plusieurs acteurs et que chacun a le droit à la parole et de proposer aussi ses propres idées d'action pour les établissements. Tous les acteurs ont été réunis en comité de pilotage. C'est cool, mais on fait quoi maintenant ? Ce qu'on va voir dans cet atelier, une fois là où les thématiques choisies, le comité de pilotage constitué, c'est qu'il faut faire un diagnostic avant de se lancer dans le projet. On va explorer plusieurs thématiques, biodiversité, énergie, eau, fluide, et voir s'il y a des possibilités d'amélioration de l'existant à travers ce diagnostic qu'on va réaliser avec les intervenants. Donc en route pour une balade découverte. Ce diagnostic, en fait, il a une suite. Il faut partager les résultats pour pouvoir écrire et réaliser le plan d'action. Mais du coup, c'est quoi le quatrième atelier ? À quel moment est-ce qu'il faut penser à communiquer et à valoriser les projets ? Et sous quelle forme on va les valoriser ? Et c'est ce que l'on a fait dans le quatrième atelier du Forum. Et puis aussi de bien mettre en perspective le fait que la communication autour d'un projet, elle sert aussi la valorisation des actions réalisées par les enfants et les jeunes. Et du coup, elle sert aussi leur estime de soi. En fait, une démarche de projet, c'est un outil formidable pour amener un établissement et ses acteurs à apporter des réponses concrètes pour les enjeux du développement durable. Ces réponses concrètes, elles doivent être élaborées étape par étape, dans un esprit d'apprentissage et aussi dans une construction collective. Cette journée au Forum E3D21 m'a permis de bien le comprendre. C'est simple finalement, si on suit la bonne méthodologie. C'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est simple.